Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo sur le pack Roland sur console de la part de notre ami Univers Simu. Allez, à tout de suite ! Oui, le pack Roland est arrivé sur console pour tout le monde en fait, il était déjà sur PC mais sans la version autoload et maintenant on l'a enfin sur PC et sur console avec version autoload. C'est vraiment cool, juste avant Noël, c'est vraiment un très beau cadeau que nous ont fait Universimu.com. Un autre beau cadeau, c'est la taille de ce pack. Vous savez que dans Farming Simulator 19, ce pack est composé de pas mal d'éléments, de remorques, de plateaux autoload, d'épendeurs, d'éléments it-runner, on a même une bétaillère. Il y a vraiment beaucoup de choses et du coup forcément ça prenait beaucoup de place. Et même si pour moi c'était un des éléments à prendre déjà, un des modes à prendre sans hésiter sur Farming Simulator 19, et bien là sur Farming Simulator 22, ça l'est encore plus. Il a même réduit en taille puisqu'il ne fait maintenant plus que 86 MO, même si c'est quand même un petit peu important, ça vaut vraiment vraiment le coup. Je vous encourage vraiment à télécharger ce pack-là. Également, une chose à savoir, c'est que potentiellement par la suite, avec d'autres sorties de la marque Roland, il y aura la capacité aussi d'augmenter ce pack et de rajouter d'autres équipements qui ne sont pas encore pour l'instant dans ce pack. Parce que tout simplement, ce n'est pas encore sorti sur le marché. Au niveau de ce pack, on a donc un total de 10 remorques et 3 containers. Ce que je dis, c'est assez impressionnant. Si on remarque ici dans les modes et DLC, on va avoir commencé avec les Roll Speed. La Roll Speed 63-32 et la Roll Speed 88-51 qui font 4 emplacements et 5 emplacements pour la première. Et ensuite, les autres que vous allez acheter ne feront qu'un seul emplacement. Vous voyez en bas, comme ça défile, que ça permet de récupérer absolument tous les types de vrac, sauf les raisins. Encore une fois, c'est un petit peu un mystère. Pourquoi sur le FES-22, on est forcément obligé d'avoir une remorque à raisins pour transporter les raisins ? Mais ça a l'air vraiment d'être le cas. Donc, dans votre Roll Speed, vous allez retrouver les mêmes configurations qu'on avait sur le 19, même si la 3D a été refaite, les textures ont été refaites. Voilà, c'est vraiment un très très bon mode, très bien fait. Si vous ne le connaissiez pas, je vous les conseille, tout ce pack-là, vraiment carrément. Au niveau des prix, on est sur des prix réalistes. Donc, attention, ça peut piquer un petit peu, mais on est sur des remorques de grosses capacités. On va avoir au début 36 500 euros pour 26 000 litres. Vous pouvez rajouter des RIDEL pour monter à 29 et 32 000 litres pour seulement 1 000 euros de plus. Donc, c'est quand même raisonnable. Vous allez avoir plusieurs types de pneus, Nokian, Trelleborg, Michelin, etc. Et vous allez pouvoir aussi les changer, par exemple, Michelin aussi, en pneus larges qui vont faire changer soit le profil de pneus, soit changer la grosseur ou la hauteur des pneus. Vous allez pouvoir également rajouter des feux supplémentaires à l'arrière. Vous voyez, des petits feux comme ça, catadioptres, qui sont très jolis, très bien faits. Et bien sûr, là, vous allez pouvoir mettre une plaque d'immutriculation qui ne sera uniquement à l'arrière. Vous ne pouvez pas en mettre à l'avant parce que c'est du matériel français. Pour la Hallspeed, donc 3 essieux 88 51, on commence à 36 000 litres pour 67 000 euros. Et on va monter à 51 000 litres pour juste 1 000 euros de plus. Donc, tant qu'à faire, vraiment prenez les 51 000 litres avec ces ridels. Très, très belles également. Vous allez retrouver exactement les mêmes types de roues et de configurations possibles. Et avec également les feux à l'arrière ou non. Comme ceci pour 1 000 euros, donc ce qui est aussi assez raisonnable. Après, au niveau de la manutention, vous allez pouvoir, ce qui est vraiment appréciable, avec la 2 essieux, vous avez la capacité de surélever cette baine. Et ça, c'est ça qui fait vraiment la force de ce pack-là. C'est que vous avez plein d'éléments différents et qui sont complémentaires, en fait. Donc là, vous allez pouvoir surélever votre remorque. Ça vous permet de vider dans d'autres remorques ou de remplir, par exemple, vos épandeurs en gris, etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très beau. Donc, avec L1 et R. Et toujours avec tous les bruits qui vont avec FS22. Donc, très, très joli. Et avec R1 et R, vous allez pouvoir modifier la flèche. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est sur tous les équipements. Donc, il va vraiment faciliter les différents tracteurs que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez également pouvoir changer le côté de déchargement, se remettre à l'arrière, soit la porte à gras. Voilà. Donc, deux types de déchargement. Je vais juste, on va juste voir avec vous. Normalement, le fait de rajouter les ridels, ça ne va pas vous empêcher de continuer à mettre du grain dedans. Vous savez que pour certains, quand on va avoir des ridels, voilà. Avec les ridels, ça bloque au fourrage. Mais là, il n'y a aucun problème. On peut mettre vraiment tout ce que l'on souhaite dedans. Enfin, tout ce qui est indiqué ici. Donc là, par exemple, si on met du blé. Voilà. Vous allez pouvoir mettre tout ce blé-là sans problème. Et, alors oui, attention, parce qu'il va falloir, c'est des remorques grosses capacités. Donc, très rapidement, ça va demander pas mal de chevaux. Et au niveau de l'animation de déchargement, voilà. On est sur quelque chose d'assez joli, d'assez, en même temps, classique. Au niveau des lumières, on va retrouver, bien sûr, les clignotants, à droite, à gauche, comme ceci. Vous allez pouvoir aussi avoir les feux blancs pour reculer. Et quelque chose qui est vraiment sympa, ça va être également ces flash LED qui vont, en fait, être, voilà, les gyrophards. Donc, c'est violent, c'est vraiment cool, vraiment bien fait. La Roll Speed 3 essieux, elle, n'aura pas la possibilité de monter, hein, au niveau de la remorque. Vous retrouverez les mêmes, exactement les mêmes gyrophards, hein, à LED qu'on voit ici. Par contre, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que vous avez des essieux qui sont directionnels, l'essieux arrière. Vous voyez, donc, ce qui va permettre de faciliter le déplacement de cette grosse, grosse, grosse remorque. Vous allez toujours retrouver la flèche qu'on va pouvoir modifier complètement pour vous permettre, alors, de faire attention à ne pas avoir de pneus en l'air. Et voilà, ça va permettre de vraiment faire un réglage fin. Et après, ou sinon, c'est exactement la même chose. Rien de bien différent pour cette Roll Speed. Maintenant, on va donc passer au plateau à balles, le LSP9004 et le LSEL1006, qui font 4 emplacements chacun pour la première fois que vous les achetez, et ensuite, un emplacement seulement. Donc, vous allez pouvoir voir le 2 essieux et le 3 essieux. Le 2 essieux qui est avec un attachement classique et le 3 essieux qui va être avec Dolly, en fait, tout simplement. Le 2 essieux, donc, qui est un peu moins grand, qui va vous permettre, donc, tous les deux, ce sont les premiers plateaux autoload que l'on trouve sur console. Et oui, donc, ça, c'est absolument génial. Bravo, Universimu, bravo, Bruno, pour ça. C'est les premiers, Nico, les premiers arrivés à cet exploit-là. On va retrouver les mêmes types de pneus, comme ceci, avec la possibilité, parfois, d'avoir les pneus larges ou non. Au niveau de la personnalisation, vous allez pouvoir mettre soit rien du tout, soit des fourragères droites incurvées, soit des fourragères droites, soit des fourragères incurvées. Voilà, vous avez le choix de faire comme vous le souhaitez pour aménager vos remarques. Une chose à savoir très importante, ces autoloads ne sont, bien sûr, que des autoloads pour balles. Elles ne sont pas des autoloads pour palettes. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Je ne pense pas qu'on aura d'autoloads pour palettes qui seront des vrais autoloads pour palettes, dans le sens où ça vous bougera, votre palette, réellement sur votre plateau. Et ensuite, par la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez le sangler, vous pourrez le dessangler, vous pourrez récupérer votre palette et la déplacer avec des fourches, par exemple. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que ce sera comme dans FS19, où dans FS19, en fait, ça prenait l'élément qu'il y avait dans la palette au sol, ça le chargeait sur le plateau, mais en tant que vrac. Et ça donnait une représentation d'une palette, mais ça n'était pas vraiment une physiquement. Il n'y avait pas de palette, c'était juste visuel. Vous ne pouviez pas venir avec des fourches pour la récupérer. Mais je pense que ce sera la même chose sur FS22, parce qu'on a les mêmes scripts à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas que ça va changer. Pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, je compte personnellement beaucoup sur Edito Studio et sur VSA Modding Sur pour nous en sortir, parce que c'était ceux qui ont fait que ça puisse marcher. Au niveau de l'autoload, vous allez avoir deux versions, soit sans autoload, et quand vous serez sans autoload, vous aurez la possibilité de mettre des sanglées sur votre plateau, soit avec autoload, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de sanglées. Ceci est dû à un souci rencontré sur FS22, où en fait, quand vous essayez de sangler des balles qui ont été autoloadées, le jeu part complètement en live, et ça fait vraiment n'importe quoi. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution à ça. Et donc, pour pallier, il a opté pour cette solution-là, qui est de faire que quand vous allez prendre de l'autoload, il n'y aura plus de sanglées. Et pour le LSEL 1006, là, ça va être sensiblement exactement la même chose, au niveau des personnalisations, autoload ou non, également. Voilà, tout ça est sensiblement pareil. Donc, nous voilà avec la version 2-essieux, comme vous pouvez le voir, 28 balles. Une fois que vous avez commencé à mettre des balles d'un certain type, que ce soit rectangulaire ou ronde, vous ne pourrez pas mettre l'autre type. Mais c'est assez cool, parce que du coup, ça vous permet de mettre, ça ne va pas vous empêcher, vous n'avez pas besoin de sélectionner quelque chose ou pas. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait L1 et triangle pour décharger les balles. Ensuite, vous sélectionnez où vous pouvez les poser. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez les mettre, vous avez la possibilité de le mettre en hauteur, etc. Donc ça, ça va vraiment être bien si vous avez besoin de le mettre dans une grange, par exemple, ou juste vous avez besoin de le poser autre part. Mais voilà, et en plus de le ramener vers le sol, et là, vous appuyez sur L1 et triangle déchargé ici, et ça va vous décharger vos balles sans problème. Ensuite, vous faites L1, triangle et reset pour revenir en position de travail. Et je vais vérifier, parce qu'il me semble que c'est, en fait, vous allez pouvoir mettre 28 bottes, quel que soit le plateau que vous prenez. Voilà, sachant qu'il y en a un qui est quand même un peu plus long que l'autre. Donc on va quand même en prendre que 28 à chaque fois. Vous voyez, le 3-essieu, il est quand même plus long que le 2-essieu. Mais on ne peut quand même en prendre que 28. Alors, c'est d'éviter de l'embarquer. Et comme vous pouvez voir, du coup, sur le dernier, qui est le premier plateau, mais que j'ai pris sans autoload, et bien sans aucun problème, vous pouvez venir poser vos palettes, vos big bags, etc. Et après, sangler. Voilà, ça vous permet d'utiliser comme moyen de transport pour vos produits phyto, plein d'autres choses, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc comme vous voyez, ça a peu d'importance au niveau, que ce soit des balles carrées ou rondes, vous allez quand même en prendre à chaque fois 28. Donc, du coup, c'est bien pour calculer. C'est pratique. Et voilà, vous allez toujours en prendre 28. Et puis, elles sont bien... Ça a bien été calculé de la part de Bruno. Il les a bien alignées comme il faut pour arriver en caler exactement 28 à chaque fois. Donc, pour ce coup-là, vraiment, bravo. Alors, un truc peut-être à prendre en compte quand même, c'est que même si vos balles, alors pour vous, pour votre remorque, elles sont, comment dire, elles n'existent pas, vous allez voir que pour ce qui est à côté, ça existe vraiment, d'accord ? Il y a vraiment le poids. Donc, faites attention. Purée. Faites bien attention à ça. C'est pas comme dans le 19, où dans le 19, enfin, elles étaient complètement sans... Elles n'étaient pas physiquement là, en fait, vos balles. Là, elles sont vraiment là. À partir du moment où vous décidez de... Waouh ! Essayez, donc faites pas comme moi. Faites attention. Avant que vous fassiez des bêtises. Mon pied. Bravo. Vous n'allez pas non plus pouvoir mettre de l'enrubané et d'autres du foin, par exemple, en même temps. Ça va vraiment prendre uniquement la même taille de balle pour pouvoir être chargé sur le plateau. Malheureusement, vous ne pourrez pas charger en autolode les petites balles avec ce plateau du tout. Ce n'est pas possible de les prendre en autolode. On retrouve ensuite les deux épandeurs à fumier, le Rollforce 61-18 et le Rollmax 87-35. Donc ça, c'est la version un peu classique. C'est la version heavy metal. C'est la version vraiment énorme. Ils vont faire tous les deux 8 emplacements pour le premier d'entre eux. Et après, les suivants, on ne prendra qu'un seul emplacement. Vous allez pouvoir épandre du fumier de 12 à 16 mètres avec le premier et de 16 à 24 mètres avec le deuxième à 20 km heure pour les deux. Pour le Rollforce, vous aurez besoin d'un tracteur de 170 chevaux et par contre de 260 chevaux pour le Rollmax. Au niveau des options pour le Rollforce, alors c'est des très très beaux modes, encore une fois, vous allez avoir différents pneus comme vous pouvez le voir ici qui sont très jolis, vraiment très sympas avec des fois la possibilité d'avoir les dessins qui soient inversés. Ensuite, au niveau du système d'épendrage, c'est ça qui vous permet de passer de 12 à 16 mètres. Vous avez la version, on va dire, classique ESP21 à 12 mètres et la version TCE qui est un breveté Roland qui va passer à 16 mètres. Vous avez 4 mètres de plus pour 6 000 euros. Donc encore une fois, ça vaut quand même vachement le coup. Pour le Rollmax, vous allez retrouver à peu près les mêmes configurations avec des pneus un peu différents, j'ai l'impression, avec également la possibilité de rajouter le gabarit routier qui va vous mettre les petits panneaux sur les côtés comme ceci et le système d'épendrage. Là, on est sur le C10 EDT ou encore une fois, le TCE qui va permettre de passer de 16 mètres à 24 mètres. Donc, il n'est pas négligeable pour 6 700 euros de plus. Nous voilà donc rendu avec le Rollforce. Donc, au niveau de la lumière, vous voyez, il est servi aussi avec également le petit Giro qui est juste là. Rien n'a été oublié. Donc, vous allez devoir d'abord faire L1 et Croix pour déployer votre épandeur à fumier et L1 et Carré pour, eh bien, tout simplement appliquer votre fumier. Vous avez toujours, comme sur tous les épandeurs à fumier, la possibilité de faire une double application. Donc, au lieu de 20 km heure, on va passer à 10 km heure. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer, eh bien, deux niveaux de fertilisation d'un coup au lieu d'un seul. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce qui est tout à fait remarquable. Et voilà, très bien fait, de très belles particules si on peut appeler ça beau. Plus qu'on est en train d'épandre. Mais voilà, un épandeur vraiment très, très bien. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que même si on n'a pas le seul, les champs physiques, dans FS22, on a quand même les roues qui s'enfoncent un petit peu, qui rajoutent un petit peu de réalisme. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Nous voilà donc avec la Roll Max. Donc, encore une fois, très bien faite. Alors, je n'ai pas bien détaillé avec les autres, mais voilà, on est sur du très bon mode de qualité. ça, il n'y a pas à dire. Et on va faire la même chose. L1 est croix pour déployer. Et L1 est carré. Voilà. Pour venir faire l'application. Donc avec nos 24 mètres, si je ne me trompe pas, cette fois-ci. qui épandent du coup plutôt pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Et on va pouvoir se faire un champ sans trop de problèmes avec tout ça. Vous voyez un petit peu le mouvement des roues, etc. dans le terrain. Tous les essuels sont indépendants. Voilà. C'est très, très, très joli. Hop, et là, on vient fermer et protéger. Alors ça, c'est intéressant. Par contre, on n'a pas la possibilité de vider notre remorque à fumée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est pleine, elle est pleine, ça va rester dedans. Vous ne pouvez pas venir la vider sur le sol. Donc je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était plié ou déplié. Mais non, ça ne change rien. Vous ne pouvez pas venir vider. Alors, ce n'est pas trop grave parce qu'au final, celle-ci, elle ne fait que du fumier. Donc de toute façon, dans tous les cas, vous n'auriez pas bien eu le choix. Mais bon, c'est quand même un peu dommage. Il faudra que je vérifie ces canadots qui sont sortis qui permettent de faire fumier, chaud et engrais. Donc je vérifie si on peut les vider ou pas. désormais au Rollvan. Donc toujours dans la série. La bétaillère Rollvan 64, 16 795 euros. Ce n'est vraiment pas cher. C'est vraiment un très très bon prix sur ces petites bétaillères. Vous pouvez y mettre dedans 5 vaches, 8 cochons ou 10 moutons. Donc pas de chevaux mais pour le reste, c'est quand même bien sympa. Et elle va vous prendre 3 emplacements pour la première et après par la suite ça ne vous prendra que seulement un emplacement. Au niveau des configurations, tout simplement il n'y en a pas à part la plaque d'immatriculation. Vous allez voir qu'elle est déjà assez bien détaillée comme ceci. Vous allez pouvoir faire L1 et croix pour abaisser l'ensemble. Ouvrir les barrières comme ceci et ouvrir. Voilà. Juste ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir le contrôle avec R1 et le joystick droite des portes. Donc si vous souhaitez pour une raison ou une autre refermer cette porte-là, peut-être par rapport à là où vous allez venir chercher vos animaux où est déposé et vous avez besoin de plus ou moins l'ouvrir, la fermer. Et vous allez pouvoir avec L1 et R donc joystick droit, gauche et droite, bougez ça. L1 et R, le haut, vous allez pouvoir aussi étendre. Voilà. vous pouvez vraiment customiser la position comme vous le souhaitez. Ensuite, vous appuyez tout simplement sur triangle pour avoir contrôle barrière gauche 2 et là, vous allez pouvoir faire la même chose avec la barrière de gauche si vous voulez aussi, pareil, la rendre plus grande, etc. et avec R et gauche et droite, venir aussi fermer manuellement ou pas. Donc voilà, c'est sympa, ça rajoute un petit peu différents trucs. Après, quand vous pliez tout avec L1 et croix, ça remet tout dans la bonne dimension, etc. Ça vous remonte l'arrière, vous êtes prêt à repartir pour aller vendre par exemple vos petits cochons ou aller en ramener d'autres. C'est encore une fois un très très bon mode. Ensuite, on va passer à l'ampli roll. Voilà, donc qui est officiellement le premier type d'e-t-runner qu'on a sur Farming Simulator 22. C'est pas mal de premières. L'ampli roll 75-26 qui fait 71 850 euros. Ça coûte cher, c'est clair, 6 emplacements et ensuite, un seul, une fois que vous l'aurez récupéré. Vous avez besoin de 300 chevaux quand même pour l'utiliser. Donc, au niveau de cet ampli roll, vous allez pouvoir modifier vos pneus comme pour tout le reste avec des très très beaux pneus. Vous allez avoir la possibilité aussi de mettre un attelage Roland ou E-T-Runner sachant que pour l'instant comme il n'y a aucun caisson E-T-Runner qui est sorti, Universimu a mis la hauteur qui correspondait à l'E-T-Runner du FS19 et que si jamais ça ne correspond pas à ce qu'il sortira par la suite, il fera une mise à jour pour modifier et donner la bonne hauteur pour que ça corresponde bien et que ça s'accroche bien. Donc voilà, c'est vraiment les seules choses que vous pouvez faire à ce niveau-là et ensuite, avec, vous allez avoir des caissons. Donc, les premiers caissons E-T-Runner également, enfin, type E-T-Runner, le caisson industriel 5 000 euros pour 45 000 litres, c'est un des meilleurs rapport qualité-prix. Bien sûr, il faut quand même payer les 71 000 et quelques euros de l'ampli roll mais après, c'est quand même pas mal. Donc, celui-là, il fait, je vous dis, 6 emplacements pour l'ampli roll et ensuite, un pour les suivants. Celui-là, il en fait 2. Le rock ici, donc la version TP, elle en fait 2 également et le turbo classique en fait 2 également. Si on va regarder un petit peu au niveau des options, il n'y a rien du tout pour le caisson industriel et pour le caisson TP roll rock et pour le turbo classique, c'est vraiment juste des caissons. Il n'y a aucune option particulière. Alors, une fois que vous êtes attelé, ça marche classiquement. Donc là, par exemple, on va refaire comme il faut. Voilà. Donc, avec L1 et croix, vous pliez et dépliez. Donc, au début, vous allez démarrer vraiment dans cette position là. Voilà, comme ceci. Donc, L1 et croix, je déplie. Ensuite, vous venez reculer ici. Hop là, vous appuyez sur croix et L1 et croix, vous venez le ramener directement sur l'ampli roll. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir aussi la flèche que vous allez pouvoir contrôler. Voilà, d'autre en bas. Et après, il n'y a rien de plus. C'est vraiment juste... C'est vraiment juste ça et c'est déjà vraiment pas mal. Et enfin, les derniers éléments de ce pack, ça va être les roll rock 5300 et 7100. Donc, 5300, donc, c'est belle benne TP orange qui va prendre, du coup, 11 000 litres pour cette version-là et 15 000 litres pour l'autre. C'est des bennes qui ne prennent pas beaucoup, mais c'est des bennes TP. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Et vous allez pouvoir modifier, voilà, tout ce dont vous avez besoin au niveau des roues avec des bonnes grosses roues. Et ça va être à peu près tout pour la version 5300. Pour la version 7100, vous allez également, donc, la version 3 essieux, avoir la possibilité de mettre le roll link. Le roll link, c'est ces vérins qui sont pour l'instant rangés sur les côtés. Quand vous le mettez, c'est 5000 euros. Et normalement, c'est des vérins qui permettent d'accompagner pour éviter, ben voilà, que ça se renverse, etc., d'accompagner les mouvements. sur FS22 comme sur FS19, cela n'a pas d'impact dans le jeu, le gameplay, c'est vraiment que l'esthétique. Donc, voilà, à vous de voir si vous voulez les acheter ou pas avec. Voilà les deux. Évidemment, on a rempli deux cailloux, parce que c'est cool que dans FS22, on puisse avoir des cailloux. Donc, on les a remplis deux cailloux, donc deux et trois essieux. Hop, si on met un petit coup de gyrophare, vous voyez que vous avez le petit gyrophare à l'aide juste ici. Les lumières qui sont comme ça, clignot, etc. Donc, rien de bien particulier, rien de bien méchant. Vous avez toujours la flèche qu'il est possible de contrôler avec R1 et R. et puis après, voilà, c'est assez classique par rapport, c'est vraiment juste une remarque. On va tester ensemble le déchargement. comme ceci. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. en tout cas, moi, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Profitez bien en famille de vos proches. N'oubliez pas non plus ceux qui sont seuls en ces périodes d'un peu de fêtes. Ça peut être triste aussi pour certaines personnes. Mais voilà, profitez-en bien. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup encore une fois pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Et je vous en remercie vraiment, vraiment beaucoup. N'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Oui, à rejoindre la famille Papy Tractor. Également, si pour Noël ou si avec les sous de Noël que vous recevez et que vous êtes sur PC et que vous souhaitez passer à Farming Simulator 22 et rejoindre la communauté, n'hésitez pas à utiliser le code Papy Tractor directement avec le lien qu'il y a dans la description ou par exemple si vous souhaitez également prendre le Season Pass Year One qui vous fera accès à 4 DLC qui viendront courant 2022. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le code Papy Tractor ou alors si vous souhaitez vous mettre sur serveur, n'hésitez pas non plus à utiliser le lien en description pour les serveurs Nitrado pour soutenir aussi la chaîne et il me semble d'ailleurs qu'ils sont toujours en promotion il me semble je ne suis pas tout à fait sûr 25% jusqu'à début janvier donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur lien et vous verrez bien si c'est encore le cas ou pas et puis moi ce qu'on a retenu je pense aussi de tout ceci c'est que maintenant on n'a plus les chevaux qui nous permettent de retourner des véhicules etc de débloquer un petit peu les situations un peu difficiles mais maintenant on a les bottes donc ça c'est plutôt pas donc voilà si jamais vous retrouvez coincé dans un coin n'oubliez pas votre plateau autoload pour venir décoincer un petit peu tout ça et ça se fera sans aucun problème donc voilà je ne sais pas si Bruno tu avais vu ça un petit peu dans tes tests mais bon voilà c'est gratuit c'est cadeau attention le gros stomp stomp il arrive allez à la prochaine bloqué attendez un peu débloqué oh je t'ai oh oh je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai oh je t'ai je t'ai oh je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai oh je t'ai je t'ai oh je t'ai je t'ai oh je t'ai oh je t'ai oh je t'ai